Du psaume 104, du psaume 53, Dieu par ton nom, sauve-moi, rends-moi justice par ta puissance, Dieu entend ma prière, écoute les mots que je dis. Nous sommes heureux de pouvoir ensemble nous retrouver par le lien de Facebook, en direct, en vidéo ou par la radio-fidélité. Heureux de pouvoir célébrer le Seigneur en communion les uns avec les autres, en portant toutes les personnes qui ont besoin de notre prière et en confiant toutes les intentions du monde. Au début de cette Eucharistie, accueillons la miséricorde de Dieu sur nous, sur le monde, demandons humblement pardon pour notre péché et remettons notre vie dans l'amour de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suffis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du Livre de la Sagesse Les impies ne sont pas dans la vérité, lorsqu'ils résonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est indémenti pour nos idées, sa seule présence nous baisse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de l'amour. Il croit que l'heure heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ses paroles sont prêtes, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que résonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leurs mémoires. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Il veille sur chacun de ses os. Pas ça ne sera brisé. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qu'il trouve en lui son refuge. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Ta parole, Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. » Le chef aurait-il vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis ? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son œuvre n'était pas encore connue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un petit enseignement que nous livrent les textes d'aujourd'hui. Il nous présente la figure, dans la première lecture, la figure du juste. Du juste qui, eh bien, est en contradiction avec l'esprit du monde. Et nous sommes bien, comme chrétiens, nous croyons que Jésus est le seul juste. Il témoigne, lui, de la vérité, qui nous dépasse par des paroles et des gestes, qui viennent contredire les schémas de pensée de ses contemporains. Jésus, comme juste, comme le seul juste, lui-même, est en contradiction. Nous voyons bien, dans l'Évangile, en contradiction avec l'esprit de ses contemporains. En effet, pour les Juifs d'alors, Dieu ne veut pas agir dans les réalités de notre quotidien à travers un homme que nous connaissons. Eh bien, si. Et nous-mêmes, comme chrétiens, comme disciples du seul juste, nous sommes appelés, souvent, parfois, à être en contradiction avec l'esprit du monde. Et peut-être que nous sommes aussi appelés à vivre une certaine persécution. Cette persécution peut prendre bien des formes, mais, de toutes les manières, elle nous laisse dans un état d'inconfort. Si nous sommes trop installés, si nous nous sentons trop confortablement installés, eh bien, c'est que notre témoignage n'est pas forcément en accord avec l'Évangile. Alors, prenons conscience que ce chemin, à la suite du Christ, il passe, il passe là où le Christ est passé, par la croix. et le carême est là pour nous le redire. Mais, nous ne sommes pas des masochistes. Et, il faut bien connaître que, si nous ne sommes pas indemnes de l'épreuve, la joie que nous devons éprouver malgré tout, elle vient de la présence du Christ à notre côté, de la certitude de la présence du Christ à notre côté. Et c'est là le véritable témoignage d'un chrétien que nous pouvons donner au monde. Nous ne sommes pas indemnes de l'épreuve, mais nous savons, et c'est notre foi, que le Christ est passé par là et que Dieu vit cette épreuve avec nous. Et c'est la source de notre joie. C'est le deuxième enseignement d'aujourd'hui que nous pouvons retenir. c'est la prière que nous avons dite, la prière d'ouverture de cette messe. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner la fidélité de notre vie. Frères et Seules, c'est la joie que nous aurons, que nous vivons à travers les épreuves qui sera le véritable témoignage. Et cette joie, nous pourrons l'accueillir dans notre quotidien. Mille frères et sœurs, demandons au Christ de vivre toutes les épreuves qui nous sont données à travers ce temps qui est un temps d'épreuve lui-même. Demandons-nous de les vivre avec lui. Et alors, alors nous pouvons les vivre dans la paix et la joie. Je vous invite à méditer. Alors pour ceux qui sont scouts, cet article de la scout, c'est mettre de soi et de s'oublier dans les difficultés. Et puis aussi, d'aller voir peut-être aujourd'hui sur Internet, à travers les fiolettes, vous tapez les fiolettes de Saint-François et vous tapez la joie parfaite. Peut-être que cela nous aidera à vivre cette épreuve avec Dieu et alors de la porter avec un peu plus de légèreté mais surtout avec une joie profonde. La joie de la foi, la foi de savoir que Dieu est Dieu avec l'Emmanuel. Amen. Sous-titrage Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni-sois Dieu, maintenant et toujours. Béni-sois Dieu, maintenant et toujours. Sous-titrage Sous-titrage Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toutes les guises pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous achemine en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur de retour envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Très-Saint Dieu, éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie à la peur purifiée, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèle au sacrement qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi avec les anges et les armes d'anges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans tout un nous proclamons. Sainte, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte, Sainte, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prieons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mendiez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il vit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de vos sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. vous ferez cela en mémoire de moi. » Merci. 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 Seigneur Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promènes, et l'avènement de Jésus qui est notre sauveur. Car c'est à toi qu'a marqué le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Amieux de Dieu, qui enlève le péché du monde, transitiés de nous. Amieux de Dieu, qui enlève le péché du monde, transitiés de nous. Amieux de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amieux de Dieu, qui enlève le péché du monde, transitiés de nous. Amieux de Dieu, qui enlève le péché du monde, transitiés de nous. Amieux de Dieu, qui enlève le péché du monde, transitiés de nous. spirituelle, rédigée par Monseigneur Centenne, je le dis avec vous. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après trois langues, ma chair, comme une terre assoiffée, je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentelle me fasse comprendre que l'Eucharistie est un ton surabondant de ton amour et pas induit en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne sacramentelle me creuse toujours davantage, ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Prions un corps de Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau, fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir, mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Amen. Et confions notre marche vers Pâques, vers la Vierge Marie, elle qui est la Mère du Sauveur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de nos enfants, a été béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501